La politesse, la politesse ! On aimerait bien que ça arrive tout seul, que ça descende du ciel et en même temps, nous-mêmes, on a quelques efforts à faire en tant que parents. J'ai donc choisi ce livre de Boris, de Mathis Boris, qui s'appelle « Mon petit manuel de politesse ». Il m'a beaucoup plu, ce livre, parce qu'il est assez subtil, en fait. Vous voyez, il n'y a pas le côté moralisateur, tu ne devrais pas dire ça, il faudrait mieux que tu dises ça, etc. Regardez comment ça se présente. D'abord, ce que j'aime bien, c'est que le petit personnage s'appelle Boris. C'est assez sympa, c'est-à-dire que c'est carrément l'auteur qui se met en scène. Et vous avez vu comment il se représente, je ne sais pas ce que c'est. Un petit cochon, peut-être, quelque chose dans le genre. Et il y a un certain nombre de leçons. Leçon numéro 1, d'abord avec les copains. Eh, oh, c'est ma place, dégage ! C'est poli ou c'est pas poli ? Mais finalement, de quoi parle-t-on, là, de savoir-vivre ? Probablement d'abord et avant tout de savoir-vivre. Parce que la politesse, ça n'est pas simplement que dire merci, bonjour et au revoir. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une interrogation, il y a une scène. Et de l'autre côté, vous tournez le livre. Bah oui, Boris n'est pas gêné. Les places ne sont pas toutes pour lui. Vous voyez que l'approche de ce livre est définitivement différente des autres livres sur le sujet. Alors justement, allons-y sur les mots magiques. Leçon numéro 2. Eh, Boris, si tu veux passer, tu dois dire les mots magiques. D'accord, allez, pardon les minus et vas-y que je te dégage tout ça. Alors, est-ce que c'était une bonne réponse ? Vous voyez que vous allez pouvoir faire venir l'enfant dans cette histoire et discuter de ce qu'il aurait fallu faire. Alors, bah oui, effectivement, c'est bien de dire pardon. Mais si vous dites le mot et que dans l'action, vous faites autre chose, bien sûr, vous n'y êtes pas. Ça ne lui donne pas le droit de nous traiter de minus et de nous taper. Donc, c'est un manuel de savoir-vivre, y compris aussi dans la vie en collectivité, avec l'école, par exemple. Allez, je vous en prends une autre. Propre sinon rien, Boris. Enlève ton doigt de ton nez et arrête de jouer avec tes crottes de nez. Mais je ne joue pas, maman. Je prépare juste mon goûter. Vous voyez ? Là, les crottes de nez, bah oui, ça fait partie, on va dire, des stades de développement chez tous les enfants. Et vous avez la réponse derrière. Il s'est encore trompé. C'est bête. On ne met pas son doigt dans son nez. Et surtout, on ne mange pas ses crottes de nez. Vous voyez qu'il y a là, évidemment, que tous les enfants mettent leurs doigts dans leur nez. On est bien d'accord. Alors, il y a des questions d'hygiène qui se posent, des questions de propre trait. Mais en même temps, ce qu'il faut faire, c'est non pas moraliser l'enfant, mais l'accompagner, justement, dans ses gestes, dans ses postures qui sont parfois juste un tout petit peu déplacées. Il n'y a pas besoin, forcément, d'en faire des tonnes ni de faire des punitions. Enfin, ça, c'est l'avantage des livres pour enfants. Je vous le conseille vivement.